42 000 tonnes de diplomatie, c'est souvent par cette appellation que le R-91, plus connu sous le nom de porte-avions Charles de Gaulle, est caractérisé. Titan des mers, il est le seul porte-avions nucléaire d'Europe. Du fait de ses 261 mètres de longueur et de son groupe embarqué, il est la pièce maîtresse de la marine nationale et de la stratégie française sur les mers du globe. Cet outil d'art power gaulois a eu près de 20 ans de service, une vie bien remplie. Il n'est donc que légitime, après la forte demande de votre part dans les commentaires, que nous traitions enfin de cet emblème du savoir-faire français et de l'avenir de sa classe dans les prochaines décennies. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas tout simplement à mettre un petit j'aime pour nous le faire savoir. C'est le moment de présenter le sponsor Terre de France. L'année dernière, grâce à nous tous, Terre de France a reversé plus de 30 000 euros à des agriculteurs, des écoles rurales, mais aussi des familles de militaires dans le besoin. Ils comptent cette année encore sur nous et ont même agrandi leur gamme de produits 100% français. Vous avez maintenant par exemple un magnifique sac de sport couleur vérindochine, une ceinture, le portefeuille sur lequel on a eu d'ailleurs de très bons retours, et même une trousse de toilette. Faites un tour sur leur site web pour découvrir l'ensemble de leurs produits. Le principe, c'est de faire un cercle économique vertueux avec des acheteurs satisfaits, des artisans heureux qui font ces produits, et des gens dans le besoin qui sont aidés en toute transparence. Rendez-vous sur leur site web pour passer commande, vous ne le regrettez pas. Merci à tous et on continue la vidéo. Un savoir-faire français. Remplaçant effectivement le porte-avion Clemenceau, qui lui entra en service en 1961, du haut de ses 261 mètres de longueur, il est classé comme porte-avion de taille moyenne. Certes, plus petit entonnage qu'un navire de classe Gérald Airford ou qu'un Queen Elizabeth, il est cependant bien plus imposant que le porte-aéronef Cavour de la marine italienne, qui est aussi son navire amiral, ou encore que le LHD, Landing Helicopter Dock Juan Carlos I de la marine espagnole. Au-delà de l'aspect général par rapport à ses pairs européens, le Charles de Gaulle est le seul porte-avions nucléaires sur le vieux continent, propulsé par deux réacteurs à eau pressurisée K-15, que l'on retrouve au passage sur les nouveaux sous-marins nucléaires d'attaque de classe Suffrain, mais aussi nos SNLE de classe Triomphant. Ces réacteurs permettent plusieurs avantages. Le premier qui est souvent mis en avant est la portée théorique infinie que peut parcourir le bâtiment du fait de ce type de propulsion. La géopolitique étant parfois complexe, les prix du carburant peuvent fluctuer de manière importante. Le nucléaire offre cette sécurité en apport grâce à des stocks suffisamment importants que ne peut pas offrir un bâtiment avec une propulsion classique. Et enfin, des retours d'expérience ont démontré que la propulsion nucléaire permettait une vitesse supérieure de croisière jusqu'à 27 nœuds, ainsi que la possibilité d'emporter du carburant supplémentaire pour son groupe d'escorte. Le groupe aérien embarqué est composé d'une quarantaine d'aéroneves, dont 30 rafales, 2 Hawkeye E2C pour la surveillance au-dessus du groupe aéronaval, 2 Cayman NH90, 1 AS-565 Panther pour le renseignement et 2 Dauphin Pedro pour le sauvetage en mer. Nous allons prendre avec Terrabellum quelques instants pour débunker certaines théories qui planent autour du CVN français. Il est vrai que les catapultes C-13-3 sont américaines et permettent à nos pilotes de pouvoir décoller d'une piste plus courte au prix d'une accélération de 4 à 5G. Mais non, ce n'est pas parce que 100% du porte-avions n'est pas français que nous perdons de l'indépendance opérationnelle. Et non, les américains ne peuvent pas interdire à la France d'utiliser un porte-avions de 42 000 tonnes car la catapulte a un logo « Made in Oklahoma ». Nous pouvons juste au passage regretter qu'un deuxième navire ne fût pas produit dans la foulée comme ce fut promis par Nicolas Sarkozy avant d'être abandonné en 2013 du fait d'un manque de crédit touchant tous les corps des forces armées et non pas exclusivement la marine nationale. Le projet de deuxième porte-avions fut ensuite évoqué par chaque président sans jamais être mis en œuvre, quand bien même la doctrine fut unanime, un deuxième porte-avions est nécessaire pour la veille en mer française. 42 000 tonnes de diplomatie Le Charles de Gaulle est un formidable vecteur diplomatique français. En plus d'exposer le savoir-faire français comme nous l'avons vu plus haut lors des échanges et des coopérations dans le cadre de task force de l'OTAN, il est aussi un vecteur du hard power français dans les régions dans lesquelles il évolue. Avoir un porte-avions nucléaires, c'est la possibilité d'une projection immédiate sur toutes les mers du monde, sur ordre du président de la République. Mettez-vous à la place d'une puissance mineure en Méditerranée orientale ou au Moyen-Orient, avoir le Charles de Gaulle et son groupe aéronaval, c'est se dire qu'en face de vous, vous avez au minimum 40 aéronefs et 2000 marins prêts à délivrer le feu nucléaire si vous représentez une menace pour l'intégrité du territoire ou des institutions nationales. Il a permis entre autres durant la guerre d'Afghanistan de déployer sans attendre des aéronefs dans le ciel, là où d'autres puissances mineures attendaient l'autorisation de pays comme l'Arabie Saoudite pour pouvoir décoller depuis le sol, ou encore dans la lutte contre ISIS en triplant sa capacité de projection aérienne. A côté de cela, c'est un excellent outil de coopération, il est régulièrement amené à prendre la tête de Task Force otanienne en tant que navire amiral ou bien de la Task Force 50 américaine en avril 2021 à la demande des Etats-Unis, preuve encore une fois du sérieux des équipages du porte-avions français et de son groupe aéronaval. L'Inde n'est pas insensible à l'appoint possible de moyens français dans l'océan Indien, dans un contexte de rivalité croissante avec la Chine, de plus en plus présente à Djibouti. En 2019, dans le cadre de la mission Clemenceau, le porte-avions est passé très rapidement de Méditerranée dans l'océan Indien pour participer au plus grand exercice naval franco-indien à ce jour, Varuna, impliquant des porte-avions, des sous-marins et des bâtiments de guerre des mines et des forces spéciales. Le porte-avions apporte ainsi une contribution très concrète à la défense européenne, Ces exercices permettent d'améliorer l'interopérabilité entre les marines européennes et de travailler à des capacités d'intervention et de projection communes. Par ailleurs, l'état-major du groupe aéronaval est aussi celui de la force aéromaritime française de réaction rapide. Certifié NRF, NATO Response Force, l'état-major de FR Marfort, 130 personnes, est organisé et équipé pour déployer des états-majors embarqués de commandements taillés sur mesure. Cet état-major est organisé en cellule fonctionnelle selon les standards de l'OTAN. La détention d'un porte-avions est un déterminant essentiel du poids de la France au sein de l'OTAN. Le successeur tant attendu Après tout ce qui a été dit dans cette vidéo, il est normal, comme vous le comprenez, que le successeur du Charles de Gaulle soit anscruté par l'œil du grand public, aussi bien des néophytes que des spédèves sur Twitter. L'avenir de la classe sera assuré par ce qui est nommé aujourd'hui le PAN, porte-avions nouvelle génération, pour remplacer l'actuel CVN en 2038. De nombreux doutes ont déjà été émis sur la capacité de la France à tenir les délais pour un tel programme et les prêts de 20 ans qui vont s'écouler entre l'étude du programme et la prise effective du service. Selon le ministère des Armées, les avant-projets mèneront jusqu'à 2025 et devraient réclamer une première tranche de 900 millions d'euros, dont 117 millions de budget en 2021. Au-delà, on parle d'un bâtiment qui coûterait quelque 450 millions d'euros par an pendant la durée de sa construction, soit un investissement global d'au moins 5 milliards d'euros. Le navire sera un tiers plus imposant, avec une masse de 75 000 tonnes contre 42 000 tonnes actuelles, avec une longueur de 300 mètres capable d'emporter 30 avions de chasse. Dans un premier temps, ce seront les Rafales, les stars du pont d'envol, avant de se voir remplacés petit à petit par le projet franco-allemand SCAF, qui lui aussi a déjà du plomb dans l'aile avant même que la première maquette ne soit ne serait-ce que pensée. L'équipage, malgré les dimensions plus imposantes, devrait tourner autour de 2000 hommes et femmes, ce qui permettrait entre autres d'améliorer les conditions de vie à bord en proposant des chambres moins encombrées. Gros point de tension avant même l'annonce du projet était celui de la propulsion. Le public s'étant épris du prestige de posséder le seul porte-avions nucléaires au monde, derrière les 11 des Etats-Unis au passage, la chaufferie sera bel et bien nucléaire et se verra dotée de 2K22 d'une puissance individuelle de 220 MW, avec un besoin de changer le cœur tous les 10 ans, point particulièrement important pour la disponibilité opérationnelle, ce qui veut dire par la même occasion qu'un deuxième pan ne verra probablement pas le jour, malgré le fait que les mers et les océans s'avèrent être de jour en jour des lieux d'échange, mais aussi de tensions géopolitiques non négligeables. Pour conclure, pour citer le rapport du Sénat sur le porte-avions nouvelle génération, le porte-avions permet à la France d'asseoir sa crédibilité militaire et stratégie, il exerce une coercition directe mais aussi indirecte, cette coercition indirecte est parfois suffisante, la simple présence du porte-avions par son effet dissuasif peut suffire à obtenir l'effet recherché, la présence d'un groupe aéronaval est un signal de supériorité aéromaritime. L'actuel porte-avions Charles de Gaulle s'avère être un vecteur de prestige et un outil d'hard power vital pour l'intégrité du territoire et de nos institutions, et il n'y a aucune raison de penser que son successeur ne se situe pas dans la même lignée. Cette vidéo est terminée, mais si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur le bouton rejoindre, mais aussi à mettre un petit j'aime, cela nous aide grandement à nous développer. Et petite question bonus, quel nom souhaiteriez-vous pour le futur navire amiral de la marine française ? Et un grand merci à Terre de France pour avoir sponsorisé cette vidéo et permettre à Terra Bellum de vous proposer ce type de contenu. Cliquez sur le lien dans la description pour acheter vos produits 100% made in France. ... ... ... Sous-titrage ST' 501